Le 10 août 2007, Mathilde Seignet devenait maman pour la première fois, à 39 ans, d'un fils prénommé Louis et né de sa relation avec le caméraman Mathieu Petit. Une naissance qu'elle n'avait cependant pas anticipée. Je ne voulais pas d'enfant. Je pensais le statut de mère incompatible avec celui d'actrice, a-t-elle expliqué dans les pages de Paris Match. Et même si, les premières années, il a fallu apprendre à tout concilier, à trouver une personne de confiance pour le garder quand elle partait en tournage, car un enfant reste une contrainte. Elle a dû d'ailleurs refuser certains films, note de la rédaction, la star de danse avec lui ne regrette rien pour autant car son fils est arrivé comme un cadeau dans sa vie. Louis a maintenant 15 ans. Il est très mature parce qu'il a grandi entouré d'adultes, a-t-elle ajouté. Un fils fou de musique. Son adolescent aime également le cinéma. Mais il est surtout fou de musique et joue du piano comme un dieu, a révélé l'actrice, qui pense que son fils sera un artiste, même si elle aurait préféré qu'il fasse médecine. A noter que cet entretien était également l'occasion pour Mathilde Seignet de se confier sur Mathieu Petit, le père de son enfant. Un homme avec qui elle partage sa vie depuis 2006 mais avec qui elle vit à distance, car elle vit à Paris et lui dans le sud. Une situation qui semble parfaitement lui convenir, on a le temps de se manquer et quand on se retrouve, s'y estime mieux encore. Égoïstement, je ne supporte pas le quotidien à deux, d'avoir toujours l'autre sous le nez. Elle a également ajouté que cette astuce était, selon elle, la clé de la longévité. Pour rappel, elle a par le passé vécu une idylle avec l'humoriste Laurent Gérard, ainsi que de belles histoires d'amour avec les acteurs de camping Antoine Dullery et Laurent Olmedo. Elle avait également succombé au charme du réalisateur de la saga, Fabien Anteniente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501